Salut à tous, alors à mesure que les caméras progressent, les fichiers photos et vidéos sont de plus en plus volumineux et on peut vite accumuler des terras et des terras de données Alors aujourd'hui on voit deux points, premier point je vous dis comment moi je gère le stockage au niveau matériel tant en déplacement que dans mon studio et ce qu'on voit qui est très important je trouve c'est l'archivage en gros avec ces terras de données, de photos et de vidéos si j'ai un projet et que je veux retrouver facilement des photos de levée de soleil à Cannes par exemple j'ai pas envie de galérer à aller chercher donc pour ça j'ai une méthode pour nommer les photos, les vidéos et aussi les dossiers pour les ranger qui est simple, pratique et qui marche très bien, on voit ça maintenant Alors pour le stockage il y a deux parties il y a quand je suis en déplacement pour du stockage on va dire à court terme et quand je suis dans mon studio vraiment le gros gros stockage alors à court terme c'est pas compliqué moi j'aime bien partir en voyage même des fois en prestation avec mon pc portable ça me permet à la fois de vérifier les rushs que je prends en live ça me permet aussi de tous les soirs de traiter un petit peu de poster un peu si je veux et puis de ranger tout ça sur un disque dur donc souvent j'ai mon pc portable Gigabyte Aero 15 avec moi en vacances ou des fois en prestation et pour ça j'utilise les Samsung T5 disque dur SSD pourquoi eux ? parce qu'ils ont déjà une réputation qui est excellente ça fait deux ou trois ans, non deux ans je pense que j'en ai acheté un le second j'ai acheté il y a quelques mois, il y a un an je pense et c'est déjà des disques qui sont très très fiables en plus ils sont SSD donc d'une part ils sont plus rapides d'autre part ils ne craignent pas les chocs ou les chutes ou les mouvements contrairement aux disques normaux qui tournent et qui n'aiment pas trop le mouvement là avec les SSD on est beaucoup moins sensible à ça alors vous allez me dire que deux disques durs de 1T c'est beaucoup tout dépend de votre usage de ce que vous en faites et tout ça moi en ce qui me concerne c'est vrai que j'ai jamais dépassé 1T sur des vacances même les trois semaines au Canada j'étais à moins de 1T de données mais cela dit il y a un truc qui est très important que ce soit en déplacement ou à la maison c'est qu'il y a des fichiers que j'ai pas envie de perdre il y a des prises de vue que ce soit pour des vidéos YouTube ou pour des prestations qui vraiment valent quelque chose soit au niveau émotionnel soit au niveau argent il y a des photos, des vidéos que j'ai pas envie de perdre et celles-là je les duplique sur deux disques durs différents donc c'est vraiment un point que je trouve important ça si vous avez des fichiers qui ont une valeur soit sentimentale soit potentiellement financière mettez-les en double et si possible rangez les disques durs dans deux sacs différents si on vous en pique un en voyage au moins vous aurez quand même l'autre ça c'est vraiment hyper important beaucoup se sont fait avoir par perte ou par vol avec une seule copie de leur fichier important et après c'est trop tard donc voilà en résumé en déplacement je vous conseille vraiment le Samsung T5 il est fourni avec une petite pochette où il est bien protégé différents câbles dont le câble USB-C pour avoir une connexion très rapide on peut même monter facilement avec les fichiers qui sont sur ce disque dur en externe et les commentaires sur Amazon ou sur différents groupes Facebook confirment mon ressenti que j'ai depuis deux ans c'est vraiment de la bonne qualité alors maintenant dans mon studio il me faut vraiment du gros gros stockage et l'idéal ce serait je pense de prendre un NAS mais j'ai pas encore eu l'argent pour en acheter j'ai pas encore pu choisir de modèle qui me convenait à 100% donc j'ai pas encore de NAS les NAS vous savez c'est des sortes de boîtes dans lesquelles il y a plusieurs disques durs côte à côte et puis on peut à la fois copier beaucoup de données mais aussi les dupliquer sur plusieurs disques durs qui sont là dedans et c'est vraiment la meilleure manière de sauvegarder les données d'autant que c'est souvent même tout le temps relié à l'internet donc on peut aussi sauvegarder ces fichiers sur un cloud si on veut on peut quand on est quelque part en vacances aller consulter ces fichiers qui sont sur le NAS chez soi s'il est relié au réseau wifi bref c'est vraiment très pratique d'avoir un NAS mais j'en ai pas encore une fois j'ai pas trouvé de modèle qui me convenait et j'ai pas encore de l'argent pour investir là dedans donc pour l'instant moi j'utilise encore des gros disques durs un petit peu à l'ancienne alors j'ai deux on va dire possibilités soit j'en veux juste des gros et la vitesse de lecture et d'écriture m'importe peu parce que c'est pas des disques durs sur lesquels je monte mes vidéos comme ça donc j'ai ça, j'ai ce Toshiba dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente que j'ai encore et qui marche très très bien c'est un 3 Tera c'est vraiment je trouve un bon produit j'en ai pas été déçu pour l'instant jamais de plantage, jamais de perte de données et j'ai aussi ce LACI disque dur de 8 Tera qui lui doit être alimenté alors il est par contre lui beaucoup plus rapide que le Toshiba c'est vraiment je peux monter mes vidéos dessus pas si elles sont trop grosses des vidéos en 4K ou quoi faut faire des proxys on sent que c'est une connexion qui est pas aussi bonne que le Samsung T5 mais bon c'est quand même possible de monter ses vidéos avec et surtout il fait 8 Tera il marche très bien il y a aussi une fonction de sauvegarde automatique de votre PC si vous voulez bref pour l'instant j'utilise ce LACI depuis plusieurs mois maintenant pourquoi ? parce qu'en fait quand j'ai regardé je voulais vraiment de la fiabilité moi LACI j'ai déjà un disque dur multimédia qui doit avoir 10 ans qui me sert pour la télé donc et j'ai jamais eu de plantage ni de bug dessus donc j'ai à nouveau fait confiance à la marque mais ce coup-ci pour un disque dur plus de bureau pour gérer mes fichiers alors est-ce qu'il est fiable ? pour l'instant moi il marche mais de manière générale je ne fais jamais vraiment confiance à un disque dur donc je vous conseille encore une fois dans votre studio chez vous en tout cas de dupliquer vos fichiers importants s'il a une valeur sentimentale ou financière et bien mettez-les en double sur plusieurs disques durs il y a pas mal de photos ou de vidéos auxquelles je tiens beaucoup et qui potentiellement peuvent avoir une valeur financière aussi quand je fais une prestation les fichiers je ne veux pas les perdre donc moi tous ces fichiers là en fait quand je rentre chez moi la première chose que je fais c'est que je les copie en double je les copie sur deux disques durs différents pour garantir un petit peu qu'il n'y ait pas de soucis et de ne pas les perdre alors maintenant ma solution on va dire de travail quotidienne c'est vraiment cela-ci 8TB et avec 8TB j'ai de quoi voir venir mais je sais qu'un jour j'y serai à la limite et pour ça il faut que je commence par bien archiver bien optimiser les fichiers bien effacer au fur et à mesure ceux qui ne me servent plus parce que des fois on garde des fichiers pendant des mois et des années alors qu'on ne s'en sert pas et ils ne serviront vraiment à rien donc il y a des choses que je fais pour gagner de la place par exemple mes vidéos YouTube quand elles sont publiées que je sais que je n'en aurai plus besoin et bien je supprime tous les fichiers comme ceux que je vais avoir maintenant quand je vous parle j'enregistre avec mon Lumix G9 ça prend de la place bien ça au final dans quelques jours, semaines je vais effacer ces fichiers là qui ne me serviront plus il y a pas mal de choses qu'il faut faire régulièrement pour gagner de la place maintenant on parle vraiment de l'archivage comment je m'y retrouve dans mes fichiers sur le long terme alors pour les photos certains utilisent des logiciels qui gèrent la bibliothèque moi je ne fais pas ça je change des fois le logiciel par exemple j'utilise Luminar pour les photos en général mais pour tout ce qui est Photo 3.6 j'utilise Lightroom et Photoshop et puis je n'ai pas envie d'être dépendant d'un logiciel pour gérer mes photos j'ai vraiment une solution on va dire qui est indépendante de tout logiciel à la fois pour la photo et pour la vidéo alors pour faire simple qu'est-ce que je veux je veux que quand j'ouvre un disque dur et bien les dossiers soient rangés je ne veux pas que ce soit le bazar ni chronologie ni thème je veux que ce soit rangé et la seconde chose c'est que je veux pouvoir retrouver facilement des dossiers ou des images ou des vidéos par thème si je veux un coucher de soleil à Cannes et bien je veux pouvoir taper un truc rapide et avoir rapidement tout ce que j'ai fait là-dessus dans les 5-6 années qui viennent de passer alors pour ça première chose c'est mon disque dur là-ci quand je l'ouvre dedans j'ai des dossiers par thème on va dire j'ai un dossier prestation donc tout ce qui est prestation je le mets là-dedans j'ai un dossier sortie donc dès que je pars en balade dans le mercantour ou en vacances ou quoi et bien le dossier de photos de vidéos que j'aurai je mettrai dans le dossier sortie j'ai un dossier YouTube qui concerne toutes mes vidéos YouTube bref donc dès le début j'ai juste 4 ou 5 dossiers comme ça qui sont vraiment classés par type de vidéos par type de photos alors maintenant quand je rentre par exemple d'une balade dans le mercantour je rentre à la maison j'ai plein de fichiers qui sont sur ma caméra principale Lumix G9 sur ma GoPro sur mes caméras 3.6 éventuellement si j'ai pu en faire en dehors du parc du mercantour fichier sur le drone bref je vais commencer pareil dans mon répertoire sortie sur le disque dur là-ci et je vais créer un dossier que je vais nommer de manière suivante je vais l'appeler d'abord 2020 l'année underscore le mois 0.8 par exemple underscore le jour 0.4 voilà première chose et après je vais mettre encore underscore et là je précise où c'était mercantour donc là le dossier que j'ai créé et bien il a un nom qui me permet de le déjà de le classer par date facilement quand je rentre sur mon dossier sorti et bien c'est tout classé comme ça par date et aussi par thème si plus tard j'ai une vidéo à faire sur le mercantour je vais dans la recherche je tape mercantour et tous mes dossiers qui contiennent quelque chose qui est lié au mercantour vont apparaître c'est vraiment très important pour moi de pouvoir retrouver les choses aussi par thème pareil j'ai des petits raccourcis que je me suis fait tout seul donc pour CS par exemple c'est coucher de soleil donc si je fais une sortie juste un soir pour prendre des photos de coucher de soleil à Cannes je vais écrire 2020 08 2020 underscore 08 underscore 04 underscore CS underscore Cannes et après dans ma recherche si j'ai besoin dans un an dans deux ans de trouver des photos vidéos de coucher de soleil à Cannes je tape CS underscore Cannes et bien là il me sort toutes mes photos vidéos qui concernent les coucher de soleil à Cannes c'est vraiment super important je trouve ensuite dans ce dossier que j'ai créé je vais créer un dossier que j'appelle G9 où je mettrai mes photos au limite G9 un dossier que je vais appeler par exemple GoPro je mettrai les photos de la GoPro etc donc un dossier par appareil c'est ce que moi je fais en tout cas comme ça après je peux aller voir les photos qu'il y a dedans m'amuser avec les retoucher et tout et les photos que je vais vraiment travailler sur Luminar ou Photoshop ou Lightroom quand elles sont prêtes je vais les exporter avec un nom propre dans le juste dans le dossier de la sortie pas dans un dossier d'appareil comme ça quand j'ouvre plus tard le dossier d'une sortie et bien j'ai tous mes fichiers rangés dans chaque appareil mais j'ai directement les photos vidéos déjà traitées si je voulais je pourrais aussi faire des dossiers correspondant à ces photos là mais bon moi ça me suffit comme ça et je m'y retrouve très bien alors j'ai pas forcément besoin d'avoir un vrai nom rigoureux sur chacune des photos ça m'arrive de le faire mais ce qui m'intéresse plus c'est que le dossier dans lequel elles sont est un nom que je puisse facilement retrouver dans une recherche ultérieure alors par exemple ce que je fais souvent c'est dans le dossier par exemple G9 si je fais un vlog sur les gorges du Verdon c'est un exemple et bien je vais aussi créer deux sous-dossiers avec l'un il y aura dedans les parties les vidéos où je vlog où je parle et l'autre il n'y aura que les images un peu qui serviront d'illustration le b-roll comme on dit donc avoir des dossiers comme ça où je différencie les parties où je parle des parties qui sont plus illustratives c'est important aussi après pour Davinci Resolve quand je commence mon montage j'ai souvent aussi une classification de mes chutiers dans Davinci Resolve qui me permet après facilement de m'y retrouver et donc commencer dès la création des dossiers sur son disque dur à faire quelque chose de propre ça aide aussi après au montage je pense qu'il y a plein de méthodes différentes je ne vous dis pas que la même est la meilleure mais en tout cas moi je m'y retrouve et je trouve que c'est vraiment pratique et efficace je fais pareil sur tous mes disques durs et c'est vraiment je trouve important de trouver une méthode qui permet de ne pas s'y perdre dans le fouillis de tera de données qu'on a notez que la rigueur dans le rangement des fichiers elle est importante à la fois pour l'archivage sur le disque dur mais aussi pour le travail des vidéos sur Davinci Resolve avec les chutiers notamment et aussi pour le traitement des photos par exemple moi une visite virtuelle en photo 360 et bien la photo de base il faut d'abord l'assembler après il faut traiter le HDR il faut masquer le monopode faire des retouches et il y a plusieurs étapes du traitement de la photo et ça il ne faut pas s'y perdre avec une visite de 25 photos par exemple j'évite 100 ou 150 fichiers différents qu'il faut vraiment ranger au fur et à mesure ne pas s'y perdre pour arriver à la fin à avoir un dossier propre prêt à mettre en ligne pour créer la visite virtuelle donc il faut vraiment être très méthodique à la fois sur le traitement des images mais aussi sur leur archivage pour s'y retrouver plus tard alors si vous avez une méthode différente de la mienne dites moi en commentaire comment vous y prenez ça m'intéresse vraiment pour adapter ou modifier la mienne au besoin et ceux qui n'ont pas de méthode je vous conseille d'utiliser la mienne ça risque vraiment de vous faciliter les choses de la même manière pour tout ce qui est stockage de masse ceux qui ont un NAS à me conseiller ou un disque dur donc ils sont vraiment contents mais en gros dites le moi en commentaire ça me permettra de tester du matériel si je pense que ça vaut le coup et d'en faire aussi une vidéo pour les autres membres de la communauté on va dire j'ai fini pour aujourd'hui si ça vous a été utile un petit pouce bleu pensez à vous abonner ça m'aide beaucoup je vous quitte à très vite pour la prochaine et d'ici là bougez-vous purée bougez-vous et c'est parti pour la prochaine et c'est parti pour la prochaine